Bonsoir. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous, tous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du saman que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance du 11 octobre. Écoutez, on est vraiment chanceux concernant la température encore. Écoutez, c'est incroyable. Cette année, notre automne, on espérera qu'on ne se rendra pas aux fêtes de même, mais chaque journée qu'on a ensoleillé, il faut en profiter au maximum de changer d'air. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter tout de suite par les éléments de la consultation publique. Alors, le 134-2016. Donc, la première consultation se fait sur le projet de règlement de 634-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça concerne la zone PD 812. Donc, nous sommes au coin de la 25e rue et de la 30e avenue au parc commémoratif Chazir-Appalaches. Donc, on ajoute l'usage salon funéraire comme usage complémentaire à un mausolée. On change de marge de recul de 40 mètres pour la réduire à 15 mètres, avec une note sous réserve de la directive du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte au changement climatique. C'est que, dépendamment à quoi sert à certaines sections du bâtiment, il peut y avoir une marge plus grande qu'il est demandée, mais c'est un règlement provincial du ministère de l'environnement qui s'applique. Donc, pour les marges plus longues, c'est ça qui va s'appliquer. C'est pour ça qu'on modifie leurs conséquences. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des éclaircissements parmi la foule? Non. Merci. Alors, le 135-2016. Le 135-2016, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Ça vise à modifier diverses dispositions sur la 7e avenue A. La 7e avenue A, nous avons, comme c'est là, un projet d'ensemble avec des bâtiments en copropriété. Le projet vise à permettre de mettre ça en propriété indivise. Donc, on crée une nouvelle zone, qui est la zone ARB 144, qui sont des terrains qui sont excessifs via la 7e avenue A. On permet les unis familiales jumelées seulement. On modifie également le règlement de lotissement pour permettre, dans cette zone-là, une rue privée d'une largeur minimum de 7,5 m, maximum de 18 m. Actuellement, la norme, c'est 9 m, 18 m. On permet un coup de sac de 16 m de rayon de diamètre, excusez, de 16 m de diamètre. Et on permet aussi des terrains de 10 m de large au lieu de 14, qui est la norme normale, comme c'est là. La superficie aussi des terrains, on permet 270 m² comme minimum au lieu de 378 m². Encore ici, il y a des éclaircissements, questions, commentaires. Merci. Le 636 2016. 636 2016, c'est une consultation sur un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier une affectation commerciale au long de la route 204 près de la 117e rue. Donc, c'est du côté ouest de la route 204 près de la 117e rue. On remplace une affectation commerciale de type utilité quotidienne par une affectation commerciale de type local et régional, ce qui permet d'un plus grand nombre de types de commerces. Commentaires, questions? Merci. Le 637 2016. Le 637 2016, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage et aussi le règlement cadre obligeant la production d'un plan d'aménagement d'ensemble. Donc, c'est la zone CD 321. Nous sommes dans le secteur de la route 204 et de la 117e rue toujours. On remplace la zone CB 319 par la zone CD 319. Donc, on permet des usages commerciaux de type local et régional plutôt que seulement des types d'utilité quotidienne, mais sans entreposage extérieur. On enlève aussi l'obligation de présenter un plan d'aménagement d'ensemble dans la zone ARB 218, qui est la zone résidentielle voisine. C'est une ancienne norme, finalement, qui n'a jamais servi, mais qu'on enlève, là, parce que ça ne respecte plus la situation actuelle. Encore une question, éclaircissement? Merci. Alors, on est rendu au 638 2016. Le règlement 638 2016, c'est un règlement qui modifie le règlement 268 2008 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204. Donc, c'est le plan pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale des zones commerciales est modifié pour prévoir plus de verdure, favoriser certains commerces de type local et régional et créer une entrée de ville plus attrayante. On sait qu'avec l'arrivée de l'autoroute, ça va être une entrée de ville de plus en plus importante. Je pense que c'est le règlement 258 2008, et non 268 2008, si j'ai bien compris, là. 200? Moi, c'est le 268. 268? Oui. Alors, mes notes, c'est 258. Correct, 268. Oui, merci. Alors, questions, écartissements? C'est beau? Merci beaucoup. Maintenant, la séance comme telle. Alors, vous avez tous eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points ou des commentaires à rajouter à l'ordre du jour de ce soir? M. le maire, il y aurait l'ajout d'une résolution à 6-12, donc une résolution qui vise l'autorisation de participation à une étude origine-destination pour un prolongement dans l'axe de l'autoroute 73 au sud de la 127e rue. Alors, s'il n'y a pas d'autre, ça me prend une proposition pour l'autre jour. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par Mme Quirion. Merci. Procès. Procès verbal de la dernière séance du conseil du 26 septembre. Est-ce que quelqu'un a des éclaircissements, des points à rajouter ou à proposer par M. Thomassant? Appuyé. Appuyé par M. Fortier. Merci. 6, 4, les avis de motion et dispense de lecture. 4.1. 4.1. C'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 636-2016, un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier le type d'affectation commerciale au long de la route 204 près de la 117e rue. C'est un règlement qu'on vient de voir en consultation publique. Donc, on remplace une affectation commerciale de type utilité quotidienne par une affectation commerciale locale et régionale dans le secteur de la route 204 et de la 117e rue. L'avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Thomassant. Merci. 4.2. 4.2. C'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 638-2016, un règlement qui modifie le règlement 268-2008, un règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204. Donc, ça vise à favoriser plus de verdure des commerces de type local et régional plutôt que d'utilité quotidienne et de rehausser l'entrée de la ville pour que ce soit plus attrayant. L'avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Redmond. Merci. Alors, on va passer à l'adoption des règlements 5.1. 5.1. C'est pour l'adoption du règlement 630-2016, un règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les exigences de stationnement au centre-ville. Donc, le projet vise à réduire les exigences concernant l'obligation de fournir des cases de stationnement dans le centre-ville lors d'un agrandissement. Donc, pour un agrandissement d'un bâtiment existant qui a 1000 m² et moins, tout agrandissement qui n'accèdera pas 20 % de la superficie du plancher existant n'aura pas besoin de fournir des cases de stationnement supplémentaires. Si le bâtiment avant agrandissement mesure entre 1000 m² et 5000 m², à ce moment-là, c'est tout agrandissement d'une superficie n'excédant pas 10 % qui sera exemptée d'un ajout de cases de stationnement. Et pour un bâtiment de plus de 5000 m², on parle de 5 % de la superficie du plancher additionnelle qui n'aura pas besoin de fournir de cases de stationnement. Et tout agrandissement qui va aller au-delà de ces grandeurs-là, la norme sera d'une case par 50 m². Proposition. Proposée par M. Renemann. Appuyée par Mme Tibolo. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 632-2016, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer des zones résidentielles de faible et forte densité dans le prolongement des 165 et 168e rues. C'est un secteur qui est en développement. Donc, on parle 165 et 168e rues de la 18e avenue à la 22e avenue. On enlève les zones d'expansion urbaine existantes et une zone commerciale aussi pour créer des zones résidentielles. Donc, on a une zone CO533, qui est une zone de conservation, parce qu'on a le milieu humide à conserver dans ce secteur-là. On a une zone d'unifamiliale isolée, qui est dans le prolongement de la 165e rue et 168e rue côté nord. On a une zone résidentielle d'unifamiliale jumelée entre les futures 18e et 21e avenues du côté sud de la 168e rue. Une zone résidentielle multifamiliale de 4 à 6 logements du côté est de la future 21e avenue. Proposition. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement 640-2016, règlement qui modifie le règlement 477-2012 concernant le code d'éthique et déontologie des employés municipaux, et le règlement 524-2014 concernant le code d'éthique et déontologie des élus de la Ville. C'est une obligation légale qu'on fait. Le gouvernement de Témunois nous oblige à ajouter au code d'éthique et déontologie des élus et des employés un article qui dit qu'il est interdit à tout employé ou à tout membre du conseil, selon le cas, de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet de contrat ou de subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Je propose. Il y a un autre article qui est ajouté dans le code d'éthique et déontologie seulement des élus. C'est que cet article-là s'applique aussi au personnel politique, s'il y en a. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à l'adoption des résolutions. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 16 au 29 septembre 2016. C'est selon le rapport préparé par Mme Isabelle Deschaines, directrice du service des finances et trésorière, pour un montant de 1,467,138,45 et vous avez vu le dépôt la semaine dernière de ce rapport détaillé-là. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement des services municipaux dans la 87e rue par investissement RDP, garage Jean-Marie Bernard et gestion M17. Alors, ces promoteurs demandent un prolongement du service municipaux dans la 87e rue d'une longueur de 200 mètres afin d'y construire cinq bâtiments commerciaux et qu'ils désirent être mettre d'oeuvre des travaux. Cette demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons également un rapport préparé par M. Jean-Yves Gosselin, directeur du service de l'urbanisme, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement de service. Donc, la résolution vise justement à confirmer cet accord de principe. C'est le terrain qui est situé derrière, si vous voulez, le restaurant et la salle de quai, qui est en contrebas un peu du boulevard Lacroix. Proposition. Proposé par Mme Quirion. J'appuie. Appuyé par M. Fortier et Jean-Pierre. Merci. 6.3. C'est le refus d'une demande d'amendement à notre réglementation municipale pour la zone RB 142. Nous avons une demande d'un promoteur à l'effet de permettre des résidences unifamiliales jumelées du côté est de la 14e avenue près de la 80e rue et qui seraient adossées à ce moment des unifamiliales isolées. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil refuse de modifier la réglementation municipale pour permettre l'implantation de jumelées du côté est de la 14e avenue près de la 80e rue dans la zone RB 142 pour les motifs suivants. Depuis plusieurs années, la Ville ne permet plus, lors d'une modification du règlement de zonage, l'implantation de résidences unifamiliales jumelées adossées à des résidences unifamiliales isolées. Des demandes similaires ont été refusées à d'autres promoteurs dans la Ville. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6, un peu. 6.4. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud. Alors, la Régie a adopté par son règlement 53-2016 le budget nécessaire à l'exercice financier 2017, à son exercice financier 2017, au montant de 4 415 234. La Côte-Port de la Ville s'élève à 2 102 152. Il faut légalement adopter ces prévisions budgétaires-là pour que la Régie puisse, si vous voulez, mettre en vigueur son prochain exercice financier, son prochain budget. Donc, le projet de résolution vise à confirmer l'acceptation du budget de la Régie intermunicipale. Proposé. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6,5. C'est l'acceptation d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications et la MRC Beaux-Sartigan. Attendu que l'entente triennale culturelle est échue et qu'elle doit dorénavant être renouvelée annuellement. Attendu que le montant versé par le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2017 est de 18 500 $. Attendu que l'entente sera signée de façon tripartite avec la MRC de Beaux-Sartigan. Nous avons également la recommandation de Mme Carole Paquet, directrice du service éloisé de la culture, à l'effet d'accepter cette entente-là qui vous a été soumise en comité général. Donc, le projet de résolution vise à ce que le conseil accepte l'entente de développement culturel dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications et la MRC Beaux-Sartigan pour l'année 2017, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme ici l'était reproduit au long, et autoriser le maire et le greffier à signer les documents nécessaires. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. M. le roi. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6,6. C'est le versement d'une subvention au Club Rendez-vous. Le Club Rendez-vous est un organisme lucratif opérant un centre de ski de fonds et de raquettes afin de promouvoir et développer la pratique de ces sports dans la ville. Nous avons la demande d'aide financière déposée par le Club Rendez-vous pour la saison 2016-17. Le projet de résolution est à l'effet que le conseil autorise le versement d'une subvention de 15 000 $ au Club Rendez-vous pour cette saison à venir. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement de 2016. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyez. Appuyez par M. Renman. Merci. 6,7. C'est le versement de subvention à un organisme accrédité. Nous avons un rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice du service des loisirs de la culture, en date du 27 septembre, dans lequel elle recommande le paiement d'une subvention à l'organisme accrédité et l'association du soccer mineur selon la politique de subvention en vigueur. Donc, le montant à autoriser le versement serait de 48 673 $ et c'est prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6,8. C'est l'autorisation de la fermeture de la première avenue entre la 120e et 130e rue pour la tenue d'une activité du Grand marché de Noël. Nous avons une demande de l'organisme Quartier-Centreville dans le cadre du Grand marché de Noël qui désire tenir une activité de course de lutin et du Père Noël sur la première avenue entre la 120e et 130e rue, samedi le 3 décembre 2016, de 8h30 à 9h30 le matin. Pour cette activité, la première avenue doit être fermée à toute circulation. Quartier-Centreville désire tenir également le Grand marché de Noël les 3 et 4 décembre 2016 sur la place McGuire-Gagné. Donc, le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise cet organisme dans le cadre du Grand marché de Noël à tenir son activité de course et de lutin du Père Noël sur la première avenue entre la 120e et la 130e rue le samedi 3 décembre, 8h30 à 9h30. Que le Conseil autorise la fermeture de la première avenue dans ce secteur-là pour la même période. Et également que le Conseil autorise la fermeture du stationnement de la place McGuire-Gagné les 3 et 4 décembre pour permettre l'activité. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.9. C'est l'autorisation d'utiliser une partie du stationnement de l'espace Redmond pour Beaux-Sorts, l'international de sculpture. Nous avons une demande de Beaux-Sorts, l'international de sculpture, pour installer le quartier des artistes dans la partie sud du stationnement de l'espace Redmond pour la période du 28 mai au 18 juin 2017. Nous avons une recommandation de M. Jean-Yves Gossin, directeur du service d'urbanisme, et Mme Carole Paquet, directrice du service et loisirs de la culture, à l'effet d'autoriser cette activité à cet endroit. Donc, le projet de résolution vise à confirmer à Beaux-Sorts l'autorisation demandée pour le quartier des artistes. La partie sud du stationnement Redmond, si vous voulez, si on se situe face au tableau électronique, c'est la partie qui va vers le centre-ville. Je propose. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.10. C'est l'embauche du chef de division Ressources humaines, Relations de travail, attendu de la nouvelle structure organisationnelle qui est entrée en vigueur le 5 septembre 2016, attendu de la recommandation du comité de sélection pour l'embauche d'un chef de division RH, Relations de travail. Le projet de résolution vise à ce que le conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Chantal Lecour à titre de chef de division RH à compter du 31 octobre 2016, que le salaire de Mme Lecour soit établi à l'échelon 6 de la classe 2 de l'échelle salariale des employés-cadres, que trois semaines de vacances rémunérées en 2017 lui soient accordées et que les autres conditions soient celles prévues à la politique régissant les conditions de travail du personnel-cadre. Proposition. Proposé par Mme Créon, appuyé par Mme Bougie. Bienvenue à bord, Mme Lecour. Vous allez faire partie d'une belle équipe. 6.11. C'est la nomination d'un représentant de l'employeur sur le comité de retraite. Attendu que M. Jean-Yves Blais, directeur associé du service des ressources humaines et des services juridiques, a été désigné comme représentant de l'employeur sur le comité de retraite par la résolution 14.95.17, adoptée le 24 février 2014, attendu le départ de la retraite prochain de M. Jean-Yves Blais. Le projet de résolution vise à ce que le conseil désigne M. Sylvain Veilleux, directeur de la sécurité incendie, à titre de représentant de l'employeur sur le comité de retraite, et ce, à compter du 13 octobre 2016. Proposition proposée, M. Thomas. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer. Appuyer par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.12. Oui. 6.12, c'est l'autorisation de participation à une étude d'origine-destination pour un prolongement dans l'Aix de l'autoroute 73 au sud de la 127e rue. Attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports propose de participer à une étude pour la construction d'un boulevard urbain dans le prolongement de l'Aix de l'autoroute 73 au sud de la 127e rue, qui est aussi la route 204. Attendu que la Ville propose le prolongement de l'autoroute Robert-Cliche plutôt qu'un boulevard urbain. Attendu que la Ville et le ministère s'entendent pour procéder à une étude conjointe d'origine-destination estimée à un maximum de 70 000 $ et payable à 50 % par le ministère et 50 % par la Ville. Donc, le projet de résolution vise à ce que le conseil accepte de participer conjointement avec le ministère à cette étude conjointe de type origine-destination pour un montant maximum de 35 000 $, 50 % du coût de l'étude. Et ce montant-là, incluant les taxes applicables, va être financé à même le budget de fonctionnement de l'année 2017. Je vais le proposer, et j'aimerais aussi peut-être leur proposer une étude dans le bas de la route de contournement, dans le Conchberger-King. Mais ça va inclure tout le trafic, les circulations dans toute la Ville de Saint-Georges. OK. On va aussi considérer les impacts faits par l'ouverture de l'autoroute 713. Alors, proposé par M. Redmond. J'appuie M. Redmond. Appuyé par Mme Petit-Baudaud. Merci. On va passer au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été mis par le service d'urbanisme pour le mois de septembre 2016. Nous avons un total de 197 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 8 573 548 $. Merci. 7.2. 7.2, c'est le rapport concernant l'émission des permis depuis le début de l'année. Donc, nous avons un total de 1724 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 52 254 000 $ et 114 nouveaux logements, comparativement à 1693 permis et certificats en 2015, des travaux de 60 800 000 $ et 158 nouveaux logements. Alors, si on avait eu notre poste de police, on serait en avance. Que voulez-vous? 7.3. 7.3, c'est un dépôt de report d'embauche. C'est l'embauche, une période temporaire pour la période du 31 octobre au 16 décembre 2016, une technicienne en documentation à la bibliothèque. Merci. Au niveau de la correspondance. Au niveau de la correspondance, nous avons une lettre qui nous vient de M. Jérôme Métivier, directeur général à Dauberge, Chaudière-Appalaches. Il nous transmet l'infolette résumant les trois derniers mois de travail vers la réalisation d'un projet pilote d'une maison d'hébergement pour adolescents en difficulté à Saint-Georges. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez peut-être assisté durant les deux dernières semaines. Est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des rapports à soumettre? M. Thomassin? J'ai assisté la semaine passée à la conférence annuelle des loisirs municipales à Rivière-du-Loup. C'était mercredi et jeudi. Mercredi, on avait un conférencier le matin. L'après-midi, on a visité les installations, les infrastructures sportives à Rivière-du-Loup. Je peux dire qu'elles sont en avance sur nous autres. Ils se sont gâtés parce qu'ils ont quand même une piscine semi-olympique. Ils ont un terrain de soccer extérieur synthétique. Ils ont deux terrains de soccer intérieur. Ils ont une nouvelle patine noire. Puis, ils ont un skate-park nu. Ça fait que je trouvais qu'il y avait un cas qui était bien équipé. Le lendemain, on avait des ateliers. Puis, ça regroupait quand même 500 personnes du Québec qui travaillent en loisirs et sports. Donc, même au point de vue de la ville, c'est quand même pendant trois jours, tu as tout de même 500 personnes qui sont là au point de vue économique. C'est quand même… On avait demandé pour peut-être l'avoir ici l'année prochaine, mais on manque de chambre. Ça fait que c'est peut-être des ajustements à la longue. Non, ils demandent 500 chambres. Ça fait qu'on peut être fait. Pas 50, là. C'est ça. Mais, regardez, à un moment donné, ça va venir. Mais c'est un très bon congrès. C'est le fun. Ça nous permet d'échanger parce qu'on avait un après-midi aussi avec des élus, des élus ensemble, pour parler loisirs et sports aussi. Donc, ça a été très intéressant. À Rivière-du-Loup, il y a plus de 500 chambres. Oui, il y a l'Universel, il y a le Coltéine. Moi, j'étais à l'Auberge de la Pointe, il y a 200 quelques chambres. Ils sont très équipés. C'est touristique plus, eux autres, quand même. Merci, M. Thomasin. Mme Carillon. J'assistais à la réunion annuelle du tennis régional qui a eu lieu mercredi soir dernier au centre sportif. Les finances du tennis vont très, très bien. Il y a deux membres de ce comité qui étaient là depuis un certain temps qui ont remis leur démission. Ils ont été remplacés sur le champ par deux autres personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour s'investir dans le tennis régional. J'en ai félicité. Tout va très bien. M. McCollard, vous avez reçu les états financiers, j'imagine. Oui, on les a reçus. C'est bon. C'est bien. Ça va très bien. C'est une histoire à succès, là. Oui, oui, c'est une histoire à succès. Je m'en réjouis. Merci. Mme Timoteau. Oui. Alors, moi, jeudi passé, j'ai été au Festival du film de Saint-Céverain et je trouve ça le fun. C'est leur douzième édition. Alors, c'est un petit village qui se prend en main. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi Mme Audile Tremblay, si ma mémoire est bonne, du Devoir, qui, je l'ai invitée à venir faire un tour à Saint-Georges pour venir voir le parc des sculptures et elle est venue et c'est Luc Thibodeau qui l'a apporté voir les sculptures. Alors, vous allez voir, il y a un article dans Le Devoir. Allez le lire. Et ce qu'elle dit, grosso modo, c'est que Ville-Saint-Georges est une très belle ville, mais que c'est surtout épatant de voir que c'est les beaucerons qui se prennent en main. Puis, elle dit, en ville, on n'aurait même pas ça. Mais si, à cause du dynamisme, on peut faire des choses extraordinaires. Alors, merci beaucoup à cette dame pour ce bel article et on espère que ça va amener d'autres médias à parler de nous, surtout de Beaux-Sorts, parce que vous savez que Beaux-Sorts, c'est leur troisième année, ça va être la quatrième année. C'est sur dix ans. Alors, Ville-Saint-Georges fait des gros efforts pour aider au point de vue culturel, mais je pense que d'autres paliers du gouvernement pourraient aussi aider, parce que c'est vraiment un plus pour notre région. Également, j'ai été au lancement de Arts en Beauce, la collection au quatrième étage du Centre culturel Marie-Fitzbach. Il y a 125 œuvres de sélectionnées et il y a une exposition de 60 œuvres. Et c'est tout le quatrième étage. Le quatrième étage se prête très bien pour des expositions, même si ce n'est pas juste ça que ça va faire. Ce ne sera pas juste des expositions, c'est surtout pour les gens qui veulent, au point de vue culturel, établir des choses. Mais allez-y, c'est tout à fait gratuit. Vous allez voir qu'on parle de la Beauce en art, que ce soit les gens de Saint-Georges ou de la région ou des gens de l'extérieur qui sont venus rester ici, qui ont découvert la Beauce et l'ont mis en visuel. Alors, c'est très, très beau, l'exposition qu'ils nous présentent. Félicitations à toute cette belle gang-là, qui ont su monter un superbe beau catalogue aussi, qui est en vente au coût de 50 $. Vous allez retrouver les 125 œuvres qui sont présentement à Arts en Beauce, la collection. Et tout de suite après, c'était la mise en lumière du Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, si vous passez dans le coin, bien, regardez, vous allez voir qu'il y a une mise en lumière qui est faite. Et c'est très joli. Ça met en évidence le Centre culturel Marie-Fitzbach. En plus d'être beau, je crois, ça améliore la sécurité autour de l'édifice Marie-Fitzbach. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus... Oui. Alors, merci, Mme Thibodeau. Oui, on a des belles décorations d'Halloween. Oui, on vous invite d'aller voir les décorations. C'est notre comité d'embellissement. On a travaillé fort là-dessus. On travaille, c'est la deuxième année qu'on fait beaucoup d'efforts, puis c'est très, très beau. Oui. On entend beaucoup de commentaires positifs pour la décoration des citoyens un peu partout dans la ville. Oui, je trouve ça. C'est joyeux. C'est dans le temps, c'est l'automne. C'est bien. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça coûte... C'est plus que des sous, c'est des dollars, mais c'est ça. C'est embelli. Tout coûte cher. Ça fait partie de l'embellissement de la ville. C'est ça. Oui, Mme Bougie. Oui, bien, lundi dernier, pas hier, lundi dernier, c'était la journée des aînés que la ville organise au Georgesville. Donc, j'ai pu assister. Ça a été une belle réussite encore. C'était plein. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on a vendu tous les billets pour le dîner ou tout près. Il manque à l'espace pour le repas. Oui, bon. Je sais qu'il y en a court tournée, il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Donc, ça a été vraiment encore un succès. Et puis, j'en profite aussi pour dire aux gens que samedi qui vient, je ne sais pas si vous allez peut-être en parler, mais il y a la journée porte ouverte pour la caserne pour l'incendie. Donc, c'est une belle activité à faire en famille. Samedi après-midi, on peut aller voir les pompiers. Le nouveau camion qu'on a aussi qui va être exposé. Donc, une activité pour tous. Et ceux qui voudraient devenir pompiers, on est toujours à la recherche. Même si les feux, le nombre de feux diminue. Tant mieux. C'est une bonne... D'autres points, non? Alors, ce que je peux dire peut-être de ma part, c'est que demain, c'est l'ouverture officielle à 9h demain matin de l'autoroute 73. Finalement, on peut faire Saint-Georges-Québec. Alors, à 9h demain matin, ça va avoir lieu avec la présence du ministre des Transports, M. Laurent Lassard, et certains dignitaires. Jeudi, nous allons vous présenter le nouveau logo de la Ville. Alors, jeudi matin, vous allez voir que la Ville va avoir changé le logo. Vous savez, vous êtes habitués toujours à nos armoiries. Maintenant, on va avoir un logo vraiment distinctif qui va nous représenter dignement. Vous allez... Qui est orienté vers le citoyen, encore une fois. Ceux qui ont vu le vidéoclip. On a toujours mis beaucoup d'importance sur les citoyens parce que notre richesse à Saint-Georges, c'est la qualité de nos citoyens et l'implication de nos citoyens. Alors, le logo va aller en ligne avec le vidéoclip. Ça va être vraiment un citoyen. OK? Attendez à jeudi. Bien sûr, dimanche, les 10 heures à midi, ici, à l'hôtel de Ville, nous vous invitons tous pour le Café du maire. Alors, c'est le temps de venir nous voir. On est en pleine période de préparation pour le prochain budget. Alors, c'est ouvert pour les deux côtés de la Ville, l'Est et l'Ouest. Alors, les deux côtés peuvent venir en même temps. On va en avoir un aussi dans l'Ouest au mois de novembre. Mais celui de samedi, c'est pour tout le monde. Alors, je vais être accompagné de la majorité des conseillers. Vous êtes tous les bienvenus à venir discuter. du prochain budget ou d'autres demandes que vous avez. Ça nous fera plaisir de vous recevoir. Alors, 10 heures à midi, on entre par la porte arrière de l'hôtel de Ville et c'est dans la salle du conseil. Alors, sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, d'autres points proposés par M.… J'aurais une petite notation. J'aimerais noter au niveau de la température. Bon, bien, le soir, il commence à faire sombre plus tôt. Et puis, dans nos rues, même s'ils sont éclairés, nos yeux sont moins habitués. Ça fait que, autant les automobilistes que les piétons, faites très attention. C'est les enfants, des fois, qui circulent, croient qu'ils sont bien vus, mais ils ne le sont pas du tout. On a des rues plus sombres, des endroits plus sombres. Faire attention. C'est ça. Je rajouterais quelque chose, nos rues éclairées. Vous savez que s'il y a un lampadaire en face de chez vous qui ne fonctionne pas, regardez sur le poteau, il y a un numéro de la Ville, il est blanc. Alors, vous avez juste à téléphoner à la Ville, puis vous dites, bon, bien, le numéro du lampadaire 2344 dans la 52e rue ou whatever, il ne fonctionne pas. Alors, on va passer d'ici deux, trois semaines pour réparer ça. Parfait. C'est ça. Dernière minute, des points. Alors, on vous souhaite, c'est jeudi soir, je pense, que le Canadien joue, là. C'est les débuts du hockey. Ah non, pas, non. Pas de suite, hein. Non, pas de suite. Pas de suite. Proposition. Non, pas de suite. Avant d'aller trop loin, parler trop du hockey, on a une proposition pour lever l'assemblée, proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougy. Merci beaucoup et au 24 octobre, même heure, même poste. Merci beaucoup. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.